bonjour à tous alors on se retrouve aujourd'hui sur une une carte indivision mk2 cr donc c'est un produit de chez individual computer c'est tout simplement une carte qui vient se plugger sur le chip lisa sur un amiga 1200 et qui va permettre de transformer le signal vidéo pour le ressortir vers une nappe qui va nous proposer une sortie en dvi donc effectivement ça permet d'avoir un écran moderne sur un amiga après c'est plutôt controversé au niveau de la qualité de l'image qualité des scrolling bon c'est pas toujours c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux moi j'en avais une sur une de mes machines et comme j'aime beaucoup les jeux de flipper je de flipper sur amiga à vêtements ça suit la balle donc l'écran c'est comme si le flipper était télévisé en deux et quand la balle montait en haut de l'écran en fait l'écran suivait la balle et des fois en fait il y avait des temps de latence du coup ça suivait pas la balle bon c'est un problème que j'avais moi avec ma mk2 à l'époque et pourtant moi c'était la toute première version qui marchait beaucoup mieux que celle ci donc voilà donc c'était la présentation de cette carte donc celle ci a deux soucis le premier on va zoomer le premier c'est qu'il manque le renfort qui donc bien renforcer toutes ses pattes visiblement il y est plus alors est ce qu'il est cassé est ce qu'il est ce qui n'était pas fourni bon je pense qu'il a été cassé ce qui fait que on voit tourner la carte on voit ici qu'il y a une pâte de cassé et ce qui est intéressant ce qui est surtout bizarre c'est qu'en fait elle est soudée par le dessus mais on voit qu'en bas elle ne l'est pas du tout elle bouge j'essaie de vous montrer voilà la soudure a sauté ici et donc voilà la pâte est cassée donc il va falloir la remplacer ça c'est pas c'est pas un souci par contre vu qu'il n'y a pas de renfort il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que ça ne recasse plus pour ça on va tout simplement refixer la fiche dessus on va on va la pluguer sur la carte et avec de la colle chaude alors pas n'importe quelle colle c'est une c'est de la colle chaude mais j'utilise des bâtonnets blancs c'est des une espèce de colle c'est un peu comme la colle chaude par contre elle va pas rester souple elle va vraiment devenir rigide elle colle vraiment quoi c'est vraiment c'est la colle industrielle quoi donc ça va nous servir à faire le renfort on va faire ça le plus joli possible mais surtout le plus solide possible pour normalement quand vous avez installé votre carte vous n'avez pas besoin de la démonter tous les jours mais on va quand même on va quand même faire en sorte que ça ne puisse plus bouger donc on va commencer par enlever l'ancienne patte alors ça c'est pas bien compliqué tac voilà toute façon elle tenez même plus voilà ensuite ce qu'il est intéressant de voir c'est que sur la carte on va chercher le trou manquant voilà il faut aussi vérifier parfois sur ces fiches là il y a des prises qui ne servent à rien elles sont reliées à rien tout simplement elles sont soudées parce qu'il faut une prise avec autant de pins et voilà elle ne sert à rien par contre là on voit bien on voit bien moi je le vois je sais pas si je peux vous montrer je pense que si on voit en fait qu'au niveau du trou de la du connecteur là on voit tout au bout de ma pince on voit qu'il y a une connectique on voit qu'il y a un fil de connexion donc c'est une patte qui sert à quelque chose on ne peut pas s'en passer donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce genre de petites de petites réglettes voilà lui donner un angle de 90 degrés et le refixer à la place de la partie qui est cassée et pour ça on va se donner un petit peu plus de place on va donc en profiter pour retirer la pin qui est au dessus voilà et on la met de côté déjà ça va nous servir de de gabarit mais surtout ça va nous permettre d'être plus à l'aise pour pouvoir travailler alors on attaque la deuxième partie donc j'ai récupéré un petit picot hop voilà qui est donc courbé à 90 degrés comme l'ancien un peu plus court puisque c'est une patte du bas donc elle est obligatoirement plus courte j'en ai profité pour nettoyer la carte voilà pour qu'elle soit prête à être soudée proprement ensuite je vais venir insérer une patte en plastique entre les picots de façon à ce que quand on branche les picots ne soient plus poussés vers l'extérieur ils vont être bloqués par les picots qui sont donc à l'opposé et je mettrai par la suite une deuxième réglette qui viendra se fixer par l'arrière voilà le tout collé pour que ça ne puisse plus bouger une fois que ce sera fait normalement la réparation devrait tenir beaucoup plus facilement vu que le renfort d'origine n'est plus présent voilà la réparation est faite on va vérifier maintenant que les continuités sont bonnes pour ça on va prendre le multimètre voilà et donc on va vérifier que les deux pattes qu'on a réparé c'est à dire celle-ci donc elle passe et maintenant on va vérifier celle du haut que j'ai dessoudée elle passe celle-ci donc les continuités sont bonnes la réparation s'est plutôt bien passé maintenant on va passer au renfort entre les pines voilà on va couper l'excédent et on va positionner la nappe donc là on voit qu'on peut appuyer assez fort sans que ça bouge par contre on va pas prendre de risque bien évidemment et on va maintenant coller le dessus alors on se retrouve sur l'Amiga donc je vais lever mon pied voilà donc j'ai posé l'indivision sur une carte mère d'Amiga 1200 donc tout ça est relié à un adaptateur DVI-VGA parce que mon écran ne fait pas DVI donc voilà on fait un premier test sur le SCART on voit que l'image est présente d'ailleurs on voit que ça scintille un peu et que c'est pas très joli là on va passer sur l'entrée VGA il synchronise toc et voilà et on obtient une image qui est plutôt jolie et donc on voit que l'indivision est réparée voilà c'était la réparation d'une indivision d'individuels computers merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt